Je ne suis pas Nicolas Flamel, je ne suis pas d'alchimiste, je suis, je suis, je suis Nathalie Couturier, biologiste. Je n'ai pas trouvé d'élixir de jouvence, mais j'ai peut-être trouvé quelque chose qui vous permettra de rester jeune, fort et beau. Enfin, pour certains, parce que pour les rides, je ne vous promets rien. Mais vous vous demandez sans doute comment j'en suis arrivée là. Tout a commencé il y a deux ans et demi. J'arrive en thèse dans une équipe qui travaille sur le muscle strié-squelettique. Ces muscles, ceux qui vous permettent de bouger, ceux qui sont rattachés à votre squelette. Et moi, j'y connaissais pas grand-chose aux muscles. Et j'ai vite compris que beaucoup restent encore à découvrir. Et un des gros mystères aujourd'hui est de savoir quels sont les acteurs qui vont contrôler le bon développement ou encore le vieillissement de nos muscles. Bon, quand je parle d'acteurs, je ne parle pas de Brad Pitt ou Johnny Depp. Moins sexy et avec des noms un peu plus farfelus, on parle là de petites molécules qu'on nomme protéines. Donc finalement, c'est ça le but de mon travail. Trouver les protéines qui vont permettre aux muscles de se développer, de fonctionner et de vieillir dans des conditions optimales. Au labo, j'ai donc pris des cellules musculaires. Je les ai choyées dans leur petite boîte de culture en leur donnant tous les nutriments dont elles avaient besoin pour se développer. Et puis, j'ai récupéré toutes les protéines de ces cellules musculaires. Ça en faisait un paquet, plus de 2000. Alors, j'ai fait un casting et j'en ai sélectionné exactement 493 pour faire ce qu'on appelle un crible. Ça consiste à tester une à une chacune de ces protéines. Comment j'ai fait ? J'ai mis sur mes cellules un produit qui permet de détruire spécifiquement une protéine. Et puis, j'ai regardé mes cellules se développer et vieillir sans cette protéine d'intérêt. De cette façon, j'ai pu identifier une vingtaine de protéines importantes pour le développement musculaire. Mais clairement, la tête d'affiche est revenue à une protéine qui, malheureusement pour vous, m'a demandé de garder l'anonymat. Bon, en tout cas, si on retire cette super protéine de nos cellules musculaires, on observe des gros défauts dans nos muscles. Et parmi tout ce que j'ai regardé, j'ai pu voir que les noyaux de ces cellules se regroupaient pour former des amas. Les noyaux, ce sont un peu les régies qui contrôlent le fonctionnement de toutes nos cellules. D'habitude, ils sont parfaitement alignés. Mais là, quand on retire notre super protéine, boum, des gros amas. Et ça, les muscles, ils n'aiment pas trop. C'est d'ailleurs un défaut qu'on peut observer dans les cellules musculaires des personnes très âgées. On appelle ça la sarcopénie dans notre jargon. Et ça fait des sacrés dégâts. Fondre des muscles, diminution des capacités musculaires et amas de noyaux. Mon hypothèse actuelle est que si on booste cette super protéine dans les cellules musculaires de nos aînés, alors leurs noyaux resteront parfaitement alignés. Et là, bingo ! Fini la maison de retraite ! Mais ça, faut-il encore le prouver ? Eh oui, bienvenue dans la recherche ! Sous-titrage Société Radio-Canada